Bien chers amis de Café Vangile, Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Bien chers amis, pourquoi travaillez-vous dans la vie ? Ce qui périt en fin de compte ou ce qui est éternel ? Il est important de répondre sincèrement à cette question parce que trop souvent nous passons la majeure partie de notre vie à consacrer notre temps et notre énergie à des choses qui n'ont que peu de valeur pour l'éternité. La veille de la conversation s'était si déçue, Jésus avait multiplié les pains et les poissons et nourri 5000 ménages. Les gens ont été tellement impressionnés que le lendemain, lorsqu'ils ont eu un nouveau fin, ils sont allés chercher le Seigneur et l'ont trouvé de l'autre côté du lac. Bien entendu, Jésus comprend immédiatement la situation et se rend compte que la foule qu'il a trouvée était plus intéressée par un autre repas que par la nourriture spirituelle qui est éternelle. Et le Seigneur profite donc gentiment de l'occasion pour leur donner une petite leçon sur ce qui est le plus important. La nourriture qui dure pour la vie éternelle est en fin de compte la foi en Jésus. Imaginez que vous soyez l'une de ces personnes qui ont été les témoins directs du miracle de la multiplication des pains et des poissons. Quel impact sera aurait-il eu sur vous ? Comment vous aurez-t-il conduit à une foi profonde dans Jésus, le Fils de Dieu ? Ou auriez-vous été plus impressionné par la nourriture gratuite et miraculeuse ? Ce qui est intéressant, chers amis, c'est que le Seigneur nourrit les 5000 personnes alors qu'elles ne s'y attendent pas et ne le désirent pas. Mais lorsqu'ils viennent l'attendre et le désirent le lendemain, ils refusent. Le Seigneur refuse un autre miracle parce qu'il veut que les gens regardent plus profondément la réalité éternelle. Chers amis, dans nos propres vies, il est souvent difficile de vivre pleinement pour la réalité profonde et éternelle. Il est facile de garder les yeux fixés sur les aspects superficiels et moins importants de la vie. Comment gagner plus d'argent ? Ou acheter une nouvelle voiture ? Ou faire un meilleur repas ? Comment puis-je mieux me divertir ? Quel nouveau vêtement devrais-je acheter ? Et la liste est encore longue. Bien sûr, aucune de ces choses n'est mauvaise, mais elles sont toutes passagères et n'auront pas d'effet sur notre âme éternelle. En fait, si nous accordons trop d'attention aux aspects superficiels et moins importants de la vie, ils auront pour effet de nous détourner de ce qui est le plus important. Résolution de ce jour Chercher le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné de surplus. Cher Samy, c'est là la finalité de notre vie. Nous sommes la communauté du ressuscité et chacun de nous est envoyé à être témoin de ce grand événement de notre salut. Nous ne vivons pas comme si le Dieu que nous adorons était un Dieu mort. Il est le Dieu qui vit à jamais. Et ce qu'il veut de nous aussi, c'est de participer de cette vie éternelle. Déjà, nous y participons à la Sainte Eucharistie et le sacrifice eucharistique. Mais que ce sacrifice eucharistique nous amène à être des témoins authentiques de cet acte d'amour de Dieu qui se fait homme, qui a souffert, mort et ressuscité pour nous. Bonne journée. Dieu vous bénisse.